La nuit noire de l'âme est un concept utilisé en ésotérisme pour définir une période précise de sa vie où par la destruction de l'ego, nous rentrons dans une introspection profonde de soi. Cette étape, elle est très redoutée car elle se matérialise par une souffrance aussi bien psychique que physique. Nous entrons dans cette nuit noire généralement après une épreuve de vie difficile, traumatisante, qui va entraîner la chute vers la nuit noire. Une chute car avec celle-ci, on a l'impression de tomber jusqu'à toucher le fond. Et au fond, on a l'impression de jamais pouvoir se relever. Dans ce processus, on détruit, on se détruit et on détruit tout autour de nous. Pourtant la nuit noire, ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape de vie qui nous permet d'affronter nos peurs, qui nous permet de plonger au plus profond de notre noirceur, qui nous permet de révéler qui nous sommes. Le but, casser notre carapace bâtie par l'ego pour faire rejaillir notre vraie lumière intérieure. Dans cette vidéo, nous allons retranscrire cette étape de la nuit noire à travers le parcours flamme jumelle. Je vais essayer de te guider au mieux pour pouvoir comprendre l'importance de cette nuit noire dans ton parcours et ton éveil spirituel. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme dans le parcours flamme jumelle ? La nuit noire de l'âme dans un parcours flamme jumelle, c'est une période, un passage obligatoire dans le processus. Chacun des jumeaux privés de la lumière de l'autre va plonger dans l'obscurité de son âme. Cette étape s'exprime dans la rupture entre ces deux flammes. Elle sera différente selon votre profil, que vous soyez chaser ou runner. Mais bien sûr, elle épouse les mêmes principes. En effet, cette période conduit à une destruction de son monde extérieur et intérieur. Son mode de fonctionnement, la barrière de l'ego, s'écroule. Dans cette situation, nous ne nous rattachons plus à rien de connu, jusqu'à même toucher le fond sur le plan psychique et parfois physique. Nous vivons donc une des périodes les plus difficiles de notre vie. Plus rien ne va. Il faut comprendre que ce n'est pas l'une ou l'autre des flammes qui déclenche la nuit noire. Ce n'est pas le chaser ou le runner, c'est bien les deux qui sont responsables via la confrontation des egos. C'est là que le déchirement de chacun s'opère. Quel est le but de la nuit noire ? Le but de la nuit noire va être de détruire les egos et de faire intégrer définitivement les blessures originelles à chaque flamme. Trouver sa véritable lumière intérieure, se reconnecter avec son moins intérieur, équilibrer sa polarité, laisser exprimer sa lumière et devenir enfin qui nous sommes. Via ce processus déchirant, nous entamons un véritable éveil de soi, un rééquilibrage de nos polarités en se reconnectant à sa part manquante. On tend ainsi à la reconnexion avec l'autre. Car on ne passe pas par la nuit noire pour le but de se reconnecter directement avec sa flamme jumelle. Ce serait une erreur de l'ego. C'est la reconnexion de soi, de son moi profond, qui va tendre vers l'unicité. Cette reconnexion avec l'autre. Sans s'être éveillé nous-mêmes, nous ne pourrons effectuer le chemin vers l'autre. Quand se déclenche la nuit noire de l'âme ? Elle se déclenche au moment de la séparation, mais prend naissance dès la relation flamme jumelle. Suite à la confrontation des egos et des modes de fonctionnement de chacun, les mécanismes de cette rupture se mettent au fur et à mesure en place. Le Chaser va vouloir être dans le contrôle de cette relation et le Runner va vouloir fuir ce contrôle et rejeter l'amour de l'autre. Le Chaser va alors faire tout pour ne pas avoir affronté sa blessure d'abandon et ne pas faire fuir le Runner. Mais le Runner, confronté à cet amour qu'il ne pense pas mériter, va une fois de plus répéter son mécanisme de fuite pour fuir sa blessure du rejet. Le Chaser avec l'effritement des egos rentre dans le contrôle, va bousculer le Runner qui ne rentre pas dans sa logique et le Runner égoïste veut créer une réalité où le Chaser n'existe plus. Tu ne me contrôles pas. Il détruit ainsi le Chaser avec cette fuite. Les deux vont entrer dans leur étape de la nuit noire, mais de façon différente. Comment le Chaser vit la nuit noire ? Le Chaser avec la fuite du Runner va faire fonctionner ses mécanismes de contrôle. Chaser, vous mettez tout en place pour récupérer le Runner, ce qui va vous pousser à essayer d'aller au-delà de la raison. Mais vous êtes confronté à cette incompréhension. Dépossédé de vos moyens, vous allez vivre intensément cette rupture et sombrer dans la remise en question de soi et de votre mode de fonctionnement. Il m'a fui, je n'ai pas réussi à le retenir, c'est ma faute. Pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? J'étais le garant de notre relation, j'en avais la responsabilité et je l'ai perdu. Alors je me détruis et détruis tout autour de moi. La nuit noire va détruire vos comportements de contrôle et donc remettre en cause douloureusement votre façon de penser et de voir. Vous amenant à cette réflexion, je ne peux finalement contrôler mon monde. Cette épreuve a pour but de vous faire lâcher prise. Mais elle va détruire tous les aspects contrôlants de votre vie un par un. Vous affrontez enfin vos blessures originelles, de face et notamment celles de l'abandon. Vous pensiez toujours avoir la solution mais là, ça ne marche pas et ça ne marchera plus. La modification de ses croyances à travers cette nuit noire de l'âme, si elle est douloureuse, elle vous apprend que vous n'êtes pas condamné à seulement aimer. Via cette relation, votre flamme jumelle vous a montré pour la première fois que vous pouvez recevoir de l'amour. Un amour inconditionnel, ça ne vous était jamais arrivé et c'est en le perdant que vous vous rendez compte. Priver de celui-ci aujourd'hui, c'est terrible mais ça vous fait prendre conscience encore plus fortement que vous avez le droit d'être aimé, que l'abandon existe mais aussi bien que l'amour inconditionnel. Et que ça peut paraître injuste mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. En comprenant cela, vous faites un pas vers l'unicité de votre âme avant la reconnexion avec votre flamme. Et comment le runner va-t-il vivre cette nuit noire ? Le runner va traverser également cette nuit noire de l'âme et avec lui, cette rupture enclenche un dysfonctionnement. Il va fuir, il va se mettre en tête qu'il ne mérite pas cet amour, il va enclencher une véritable destruction, encore une fois psychique et physique, qui va lui faire rejeter de façon violente cet amour. Cette période de la nuit noire, elle sera peut-être plus progressive. Il ne va pas sombrer d'un coup comme le chaser, mais plus étape par étape. Ce qui va rendre la chute dans son ensemble moins lourde, mais à l'arrivée tout aussi destructrice. Chez le runner, cette destruction sera aussi celle de l'ego, mais cette fois-ci, on parle de la destruction de l'ego inversé. Dans cette chute, je détruis la personne que je voulais montrer, le faux moi. Je me rends compte que j'ai été moi-même avec ma flamme jumelle. Ça m'a fait peur, car je me suis senti aimé. Je suis parti, mais au final, je ne veux pas revenir à celui que j'étais avant. Alors, plus rien ne compte. Je le détruis et détruis tout ce qu'il y a autour de moi. Le runner va ressentir cette profonde colère envers lui-même qu'il va, dans un premier temps, orienter vers le chaser lors de cette séparation pour ne pas avoir affronté cette blessure originelle du rejet. Je ne veux pas être rejeté par cet amour, donc je ne veux pas être contrôlé, donc laisse-moi, je fuis. Il sera même blessant. Personne ne peut m'aimer. Ce n'est pas possible. Je ne peux être moi-même. Je dois être quelqu'un d'autre. Et si je fuis, c'est de ta faute. Tu me manipules, tu me retiens, alors qu'en vérité, tu m'aimes. Mais je ne te mérite pas. Nous sommes pleinement dans ce concept quitter l'avoir pour l'être. C'est-à-dire, enfin se regarder de l'intérieur, explorer ses guides et sa conscience spirituelle. Toutes ces questions que le runner ne s'est jamais posées vont arriver avec cette nuit noire. Quelle est la nature de mon âme ? Qui suis-je ? Cette épreuve est terrible, mais elle conduit pour la première fois à un éveil de soi. Chose qui n'était jamais prise en compte par le runner avant. Combien de temps dure la nuit noire ? Les premières confrontations de l'ego amènent la nuit noire. Elle arrive via les incompréhensions et les mécanismes de cette connexion tellement intense qu'elle va entraîner le déchirement progressif de ses égaux. Ensuite, la rupture. Il y a un déséquilibre entre Chaser et Runner dans les processus de cette nuit noire. Le Chaser, il va vivre cette nuit noire beaucoup plus longtemps et va être naturellement poussé à reconnecter avec sa flamme, alors qu'il doit se concentrer sur lui. Ça peut prendre énormément de temps et beaucoup d'énergie. On peut avoir même le sentiment d'abandon qui vient nous hanter pendant cette période et on a l'impression de ne plus pouvoir jamais être heureuse, heureux. Pourtant, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller chercher la lumière et non pas la lumière de l'autre, mais sa lumière intérieure. C'est l'étape pour pouvoir ensuite s'offrir une chance de reconnecter avec la lumière de l'autre. Le runner, lui, il vit cette nuit noire de façon plus progressive. Il s'enfonce dedans pas à pas car la rupture pour lui, c'est un mécanisme normal. Il l'a déjà expérimenté au cours de sa vie et il ne se rend pas compte de l'intensité de celle-ci. La colère et l'ego, l'aveugle au début. Et ce n'est qu'après avoir souffert, après avoir plongé et compris qu'il s'est caché, qu'il a été quelqu'un d'autre toute sa vie et que seulement avec sa flamme jumelle, il a pu enfin recevoir l'amour inconditionnel, qu'il arrivera à se libérer de sa blessure du rejet. Et par la découverte de cette lumière intérieure, de son éveil spirituel, tendre à son tour vers la reconnexion avec son âme jumelle. La nuit noire et après. Si le processus de la nuit noire est différent selon le fait que vous soyez chaser ou runner, il est d'une douloureuse intensité jamais vécue avant. Il faut comprendre que la nuit noire ne sert pas à se reconnecter avec l'autre. Elle sert à se reconnecter avec soi. La destruction de l'ego doit révéler votre lumière intérieure. Dès lors, vous serez prêt à la reconnexion avec l'autre. Cette reconnexion, elle peut ne jamais avoir lieu car l'autre ne sera peut-être jamais prêt dans cette vie et peut même refuser de sortir de cette nuit noire. Mais quoi qu'il en soit, de votre côté, cette période doit vous permettre de vous élever, de transformer votre amour égoïste en amour pur. Vous ne pouvez exiger que l'autre soit prêt. Vous pouvez simplement vous tenir prêt et vous débarrasser de votre carapace. Être enfin vous-même et vivre l'éveil spirituel. Conclusion. La nuit noire de l'âme est une étape difficile, que ce soit lorsqu'elle arrive dans un parcours de vie classique ou là, en l'occurrence, sur un parcours flamme jumelle. Mais cette nuit noire, si elle vous fait mal, si elle nous fait mal, elle nous permet enfin de détruire notre égo et de faire jaillir notre lumière intérieure. On peut dire que cette lumière est rattachée à notre enfant intérieur. De son côté, le chéseur va le libérer. Quant au runner, il va le rendre adulte. La destruction de ses croyances et de son égo nous permet enfin de nous regarder. Qui nous sommes à l'intérieur ? Quel est notre but ? Quel est le sens de tout cela ? Et nous pourrons ainsi briller de cette lumière intérieure et la faire rejaillir sur les autres. Et surtout sur notre jumeau pour tenter à l'unité, à la reconnexion. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous invite à parcourir la playlist dédiée sur le parcours flamme jumelle pour un petit peu mieux comprendre tous les concepts qu'il y a autour de cela. N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre expérience de la nuit noire de l'âme, ce qu'elle vous a apporté, quel éveil spirituel vous en avez tiré. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur mon éveil spirituel pour essayer toujours de vous guider, de vous aider dans votre parcours de vie et dans votre quête spirituelle. Namasté.